Il y a une façon pour les remnantes de trouver l'unicité. Comment on peut trouver ça? Comment est-ce que nous pouvons recevoir cette réponse? Si Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esses-sur-Odant sur vous. Acte 1, 8. Le Salomon et l'unicité, c'est la même chose. Il faut être complètement indifférent par rapport à trois choses maintenant. Il faut que les remnantes soient indifférents par rapport à ces trois choses que je vais vous donner, que je vais vous citer maintenant. Tout ce qui se passe, ça n'a rien à voir avec vous, en fait. Ne soyez pas concerné par ça. Joseph était esclave. Il était en prison. Il a vécu plein de choses. Mais ça lui était égal. Dans le cas de Moïse, il avait tout perdu, en fait. Quand il a quitté le palais royal, il était infugitif. Samuel et David ont vécu dans la solitude, n'est-ce pas? David était tout le temps poursuivi par les ennemis. Mais ça lui était égal. Ce qu'il a dit, il a confessé, je ne manquerai de rien. En fait, les mêmes réponses ne doivent pas... Vous ne devez pas être concerné par les réponses non plus. Même s'il n'y a pas de réponse, ça vous est égal aussi. C'est comme ça que vous allez trouver la méthode, comment vous allez trouver la l'unicité. Comme Esther, comme Daniel, ils étaient prêts à mourir. Ça leur était égal. C'est comme ça qu'ils ont trouvé des réponses importantes. Les gens qui ont trouvé dans la marche chrétienne, ça leur était égal de recevoir des réponses ou pas? Ils n'ont pas de réponse, ce n'est pas grave. Avec, c'est la réponse déjà. Si Dieu est avec eux, avec moi, c'est la réponse déjà. Il faut que les remnantes se souviennent de cela. Dieu est avec nous. Que ce soit, la réponse par réponse, ce n'est pas grave. Mais tout coopère pour le bien. De ceux qui aiment le Seigneur. Même les gens qui sont en formation depuis 30 ans, quand il y a des problèmes qui arrivent, ils sont troublés. C'est ça le niveau. C'est complètement troublé par les problèmes. Il ne faut pas être troublé du tout. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est agréable, que ça soit correct ou pas correct, mais on est complètement indifférents par rapport à cela. Ce n'est pas notre problème. Il faut que les remnantes se souviennent de cela. Pourquoi? Partout où vous allez, sur votre chemin, il va y avoir plein de choses qui vont se produire. À chaque fois, si à chaque fois, il y a un problème, les remnantes se sont troublés, comment est-ce qu'ils vont survivre? Parfois, il y a des grandes réponses qui viennent aussi. Mais si à chaque fois, vous avez des grandes réponses, vous devenez prétentieux. C'est vraiment grave. Il va bien ne pas avoir de réponse alors. Parfois, il n'y a même pas de réponse alors que vous faites beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup de choses comme ça. Si à chaque fois, vous êtes troublés, comment est-ce que les remnantes, vous allez survivre? Nous avons des remnantes aussi avec nous. Regardez si les remnantes sont troublés. À chaque fois, il y a des problèmes qui arrivent, des choses qui arrivent. Comment est-ce qu'ils vont survivre? Quoi qu'il se passe, c'est ça. Avec Emmanuel et l'unité. Qu'est-ce qu'il faut découvrir en premier? Si vous vous réjouissez de cette bénédiction, vous allez trouver le seulement. Seulement, vous pouvez trouver ça de l'autre côté, en fait. À chaque fois, c'est comme ça. Cette réponse est là, là où vous ne pouvez même pas imaginer. Ça ne se voit même pas. Ça se passe là où c'est invisible. Surtout. Les réponses se trouvent là où c'est abandonné. Tout est abandonné. Donc, les vraies réponses se trouvent là où il n'y a pas de concurrence. Parce que c'est dans les lieux abandonnés. Personne ne va venir chercher ça. Si vous ne voyez pas cela, vous vous sentez vraiment seul. Puisque vous ne voyez pas cela, vous pensez que personne ne va vous aider. Les vraies réponses sont cachées ici. C'est là qu'il faut trouver le seulement. Pour vous réjouir de ce seulement, il y a trois choses. Il faut vraiment vous réjouir de ce fait déjà. De quoi vous devez jouir? Il faut jouir du fait que Dieu est avec vous. Ça va attendre. Quand est-ce que ce seulement commence à agir? Alors, vous allez trouver la chose pour laquelle vous devez relever le défi. C'est à ce moment-là que vous avancez. Mais qu'est-ce qui arrive comme résultat, comme conséquence? C'est la réponse de l'unicité. Il faut que les Réminades se souviennent de cela. Absolument. Si vous le faites, vous allez trouver la réponse de l'unicité. Si les Réminades ne reçoivent pas cette réponse, ils ne peuvent pas survivre dans le monde. Parce qu'ils doivent se battre. S'ils ont cette réponse de l'unicité, ils n'ont pas besoin de combattre. J'ai dit ça dans le message des missions industrielles. Si vous réjouissez cette rémission, vous n'avez même pas de concurrent. Tout simplement dit, vous êtes dans le 0%. Vous n'êtes pas numéro 1, numéro 2, vous êtes numéro 0. Il n'y a pas de concurrence. Le mouvement évangélique qui se met en place sur le terrain maintenant, les autres ne peuvent même pas copier. Vous devez vraiment trouver ces réponses. Vous allez devenir des témoins de ces réponses. Donc, il faut prendre un nouveau départ dans le mouvement de Tarakba. Partout où vous allez, il faut trouver ces choses absolument. Alors, Donc, vous allez avoir la réponse de l'unicité sans faute. Surtout, la réponse de l'unicité cachée dans les problèmes. Dans les problèmes, vous allez trouver la réponse de l'unicité. Dans les conflits, dans les crises. Parce que cacher là-dedans, c'est facile de trouver ça. Les gens ne cherchent pas, ne viennent pas ici parce qu'ils ne connaissent pas. Donc, il n'y a pas de concurrence. Parce qu'il y a tellement de terrains vides sur le terrain. Des lieux vides sur le terrain. Les gens ne viennent pas là parce que c'est vide. Je t'ai appelé comme pasteur associé d'une église et puis je ne savais pas où aller quand je devais faire le terrain. J'ai fait la liste, j'ai vu la liste des membres d'église. Mais j'ai trouvé des enfants qui étaient abandonnés. La moitié des enfants de l'école de dimanche ne venaient pas à l'église. Ils étaient tous des écoliers. Je suis allé les visiter parce que pourquoi ils ne venaient pas parce que c'est trop loin, par exemple. Alors, les parents venaient à l'église, mais les enfants ne venaient pas à l'église. J'ai trouvé la raison et la méthode pour les faire venir à l'église. Alors, les parents n'étaient pas contre, bien sûr. Il y avait plein de, plein de monde qui étaient complètement abandonnés. Il y avait six écoles à côté de notre église. Il y avait six écoles primaires. Devant ces écoles primaires, il y avait la maison de nos membres d'église. J'ai commencé le mouvement de tarakbang. Ils étaient contents parce que les enfants venaient et on faisait l'étude publique. On était moins de 100 enfants, mais on est devenu 1 000 enfants à l'école du dimanche. C'était dans les problèmes, les conflits et les crises. On a trouvé des réponses. Il ne faut pas que les réunions soient trompées. Il ne faut pas avoir des conflits à cause des événements. Même dans les réponses, sans réponse, ça n'a rien à voir avec vous. Il faut vous rappeler de ça. Mais on ne peut pas négliger ce qui se passe maintenant. C'est ça la plateforme. Il y a un caillou sur la route. Pour certaines personnes, c'est un obstacle. Pour d'autres personnes, c'est... Ça devient la plateforme ou le temps plein. Ce qui se passe maintenant, c'est votre plateforme. Il faut vous rappeler de ça absolument. Il faut aller plus loin en tant que remnant. Il faut voir l'avenir par rapport à aujourd'hui. Ou à travers aujourd'hui. Il faut faire un pas en plus. Qu'est-ce que c'est ? Il faut voir les choses de l'avenir aujourd'hui. Je crois qu'il se passe, ce n'est pas grave, parce que ça devient votre plateforme ou votre temps plein. Ce que vous faites maintenant, c'est votre avenir. Alors, vous êtes en train de louer Dieu, c'est votre avenir. À travers ce moment de culte, vous allez voir les choses de l'avenir qui semblent être lointaines, mais vous allez voir ça maintenant. Dans ce cas, vous allez pouvoir triompher sans concurrence et en tant que remnant. Le message de l'étude évangélique de remnant, il ne faut pas oublier ça. Il faut saisir ce message fermement en tant que remnant. Prions. Dieu merci. Seigneur, veux-tu ouvrir l'œil spirituel des remnanttes? Afin de voir aujourd'hui et l'avenir à travers ce message. À travers les... Il faut voir, il faut ouvrir notre... Il faut ouvrir par rapport aux problèmes, aux conflits, aux crises. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.